On va revenir sur un coup de projecteur intéressant sur les peurs inavouées, parfois inavouables et toxiques. Ça veut dire quoi ? C'est que souvent on agit d'une façon mais à la clé il y a une peur. Nous avons en permanence des peurs qui nous freinent, qui nous empêchent d'avancer en clair. J'aimerais vous donner aujourd'hui, si vous l'acceptez, les 7 types de peurs que l'on peut avoir et vous allez voir si vous vous retrouvez dans ce profil. Je voulais vous dire aussi que ce que je vais vous dire aujourd'hui, c'est quand même une étude qui a été menée par des chercheurs aux Etats-Unis et grosso modo il y a, et vous devez le savoir, 7 archétypes de peurs inconscientes et vous allez me dire dans lesquelles vous vous trouvez. Le premier archétype de peur que l'on peut avoir, tout d'abord on a un comportement, c'est la procrastination. Je vais y aller à l'inverse. Si vous avez tendance à être un procrastinateur, vous devez savoir que souvent les gens qui procrastinent sont obsédés par le produit final. Je m'explique. Par le fait que le résultat soit parfait, souvent les gens qui procrastinent se disent, alors prenons l'exemple d'un autre entrepreneur par exemple, allez je suis salarié, je me lance dans notre entrepreneuriat, je dois lancer mon site internet. Alors je vais prendre plusieurs fournisseurs, je vais voir, mais demain, c'est pas assez parfait, j'ai pas les bons designs et c'est là où vous allez vous pénaliser parce que chaque jour, vous reportez la mise en ligne de votre site internet, pour prendre cet exemple, et bien personne ne vous connaît. Deuxième archétype, alors là ça c'est très important aussi, c'est la décision idéale. Il y a des gens qui aiment prendre des décisions idéales. Littéralement, cette personne, elle est dédiée à suivre les règles et les directives à la lettre établie par celles et ceux qui les entourent. Ce sont des personnes qui adorent suivre les décisions idéales des autres. Si vous cherchez la décision idéale, c'est que vous n'avez quasiment plus aujourd'hui de personnalité et que vous vivez aux dépens des autres. Troisième profil de quelqu'un qui pourrait avoir des peurs cachées, on a le, ça s'appelle le yes man. Les yes man, c'est des gens qui disent oui à tout. Ils ont tellement peur de décevoir les autres que oui, oui, oui. Et ceux qui ont l'archétype du yes man lutrent toujours, mais ils sont toujours dans la lutte perpétuelle contre la peur d'être jugés. Vous ne supportez pas d'être jugés par les autres. Vous craignez plus de décevoir les autres que vous-même. C'est ça qui est dangereux. Quand tu rentres du travail et que tu es tellement épuisé parce que tu as voulu plaire à tout le monde, et tu n'as plus d'énergie à redonner à tes enfants, à ton partenaire de vie, à ta femme, à ton mari, comment tu veux redonner ce que tu n'as plus ? Et le numéro 4, c'est le rejet automatique. Alors, qu'est-ce que je veux dire ? Les personnes qui ont l'archétype du rejet automatique, c'est une personne qui va, pour se protéger, pour affronter ses peurs intérieures et externes, rejeter automatiquement les autres. Et je vous assure que cette peur-là peut faire sourire, mais il n'en est rien. Parce que, vous savez que ça fait des années maintenant que j'accompagne des entrepreneurs et des leaders en entreprise, beaucoup de grosses entreprises, et on a souvent cela comme comportement à l'origine de luttes intestines ou de profonds désaccords dans les entreprises. Vous retrouvez auprès de vos salariés, il y a parfois des gens qui vont automatiquement rejeter les autres. On en connaît tous et toutes des personnes comme ça qui ronchonnent, qui sont agressives avec les autres. On en connaît tous des gens qui sont comme ça, amers. Plus vous allez avoir une personne qui va vous rejeter, et plus il y a un profond vaguer à l'âme interne. Je crois que l'être humain est naturellement bon. Personne ne fait du mal à une autre personne sans avoir de douleurs internes. On ne fait pas du mal à une autre personne quand on est vraiment heureux de l'intérieur. Cinquième point, j'appelle cela le profil du doute absolu. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est dominé par la peur de ne pas être assez bon. Ceux qui doutent d'eux-mêmes ont tendance à se sentir peu sûr de leur capacité. Qu'est-ce que je suis en train de vous dire ? C'est que quelqu'un qui a cette peur du doute absolu, c'est quelqu'un qui ne se connaît pas. Et je peux vous dire que si vous êtes dans le développement du chiffre d'affaires de votre entreprise en tant qu'auto-entrepreneur, ou que vendeur, et que votre entreprise vous-même, votre salaire ou vos commissions dépendent de votre capacité à vous connaître, vous êtes mal barré si vous avez le syndrome du doute absolu. Sixième point, il y a l'expert en excuses. La peur de l'expert en excuses, c'est la peur de l'inconfort, la peur de l'aventure, la peur de la nouveauté. C'est ça. Si vous prenez en permanence des excuses, c'est que vous avez peur de l'inconfort, peur de l'aventure, peur de la nouveauté, peur de l'insécurité. Et puis le septième point, les pessimistes chroniques. Alors quand je parle des pessimistes chroniques, personne n'est concerné. Quand vous vous plaignez que les autres soient négatifs, constamment, qu'est-ce que vous faites ? Vous vous focalisez sur quoi ? Vous pensez à quoi ? Vous vous comportez comment ? À votre avis ? Donc attention aux pessimistes chroniques. Sous-titrage ST' 501